6h30, premier journal de la journée, bonjour et bienvenue à vous. Hier c'était la fête de la Tabaski, les grands moments principaux de cette célébration. La prière du matin, le sacrifice du mouton et ensuite viennent les retrouvailles en famille et entre amis. Les images de ce jour de l'Aïd El Kebir dans différentes communes d'Abidjan. La Tabaski permet de se retrouver et de fêter dans la convivialité. Cette célébration est un moment essentiel qui revêt une importance particulière pour tous. Chacun selon ses moyens contribue pour que la fête soit belle dans un esprit favorable à la cohésion sociale. Ici à Abobo, plusieurs familles se sont unies pour accomplir le sacrifice rituel. Fêter implique forcément des préparatifs, surtout sur le plan culinaire. Les talents de cordon bleu des femmes sont mis à l'épreuve. A Cocody également, la fête bat son plein. Ici, règne une ambiance de jour de fête. Dans cette famille, tout est prêt pour célébrer l'Aïd El Kebir dans la joie entourée de ses proches et de ses amis. Ce grand rassemblement est l'occasion de pratiquer la tolérance et le partage, symbole de piété vivement encouragée par l'islam. L'Aïd El Kebir à Abobo PK18, à la grande place du Banco ou à la mosquée Mahjid Noor, partout, c'était la même ambiance ce mardi matin, le même asservissement à Allah. Après la prière, place à la dégustation, un moment de retrouvaille entre amis, parents ou collègues. Partage donc, paix, amour, tolérance, réconciliation et stabilité durable en Côte d'Ivoire. Les maîtres mots cette année de la fête de Tabaski. Dans la commune de Marcory, de Trècheville, de Kumasi et du Plateau, les fidèles sont sortis nombreux pour témoigner leur foi en Khala. Une foi qui avait été prouvée par Dieu lui-même lorsqu'il demanda selon les livres saints à Abraham d'offrir en sacrifice son fils unique. A Marcory, l'accent a été mis sur le patage. Un geste imité par le maire de la commune, Abihraoul, en offrant 30 béliers aux imams des différentes mosquées. De quoi faire la fête en toute quiétude. Je suis venu dire à la communauté musulmane que nous sommes des frères. Donc je suis venu sacrifier la tradition pour prier avec cette communauté, pour leur dire que nous sommes ensemble. Et que c'est grâce à eux qu'aujourd'hui nous avons pu être à la magistratie suprême de notre commune. Donc nous sommes venus les remercier aussi et leur dire qu'il faut qu'on prie l'éternel pour que ces grâces sur Marcory continuent. Cet acte de solidarité a été salué par Cheikh Konatry, imam de la grande mosquée de Marcory, qui n'a pas manqué de formule de bénédiction pour le maire de la commune et pour le président de la République Alassane Ouattara, pour ses actions en faveur de la réconciliation et du développement de la Côte d'Ivoire. Le décor était le même dans les quartiers de la commune de Marcory, Trècheville et Koumassy ce mardi de la Tabaski. Les jeunes occupés à mettre en morceaux les moutons attendus à la cuisine. Justement, parlant de cuisine, Moussa Traoré, âgé de 70 ans, vivant dans la commune de Trècheville, a offert 10 moutons pour la famille et les amis. Après la prière, il fait un tour dans la cuisine où son épouse est le commandant de bord. Ressorti de là, il est envahi par ses petits-enfants. Mais il se souvient qu'il avait donné de la viande fraîche de moutons à Madou, le venez de choukouya du Kati. Le mouton dans la sauce, le mouton braisé et le mouton refou. Des options qui enrichissent le menu de la Tabaski à Trècheville. Les 11 établissements publics que comportent le mot renault sont dans un état de délabrement avancé. En cette période de rentrée scolaire, la reprise est certes effective, mais pas toujours aisée dans ces établissements qui sont pratiquement en ruine. Le reportage de Francis Boiffon. À l'entrée du lycée Modène d'Ara, Fatoumanta Silla est interpellé par l'un des éducateurs du premier cycle. Il lui est reproché de n'avoir pas porté des chaussures fermées. Et pourtant, dans cet établissement, la mauvaise conduite et sévèrement sanctionnée ne cesse de rappeler Poukoumangwa à cet élève de 6e. Mais derrière la discipline que prônent les éducateurs, l'engagement des enseignants à dispenser le savoir et l'envie des élèves d'aller à l'école, le lycée Modène d'Ara se meurt. Nous n'avons pas de salle spécialisée, donc pratiquement on ne fait pas des expériences. On procède par les études de planche, c'est tout. Au lycée Modène d'Ara, nous avons des problèmes de vie, c'est par exemple, si on a des besoins comme ça, on est obligé d'aller en bourse, c'est même pas normal, surtout pour nous les filles. Dans la brousse, il y a des bœufs et des sépans. Les élèves sont abandonnés à eux-mêmes en cas de malaise. L'infirmerie du lycée n'existe que de nom. Plus de 3000 élèves ont été admis à recevoir des cours dans cet établissement qui ne dispose que de 57 salles pédagogiques. Le besoin est vraiment énorme. Cette année, nous avons en sixième 736 élèves. Et pour neuf classes, je pense que la moyenne par classe, on a 70 à 80 élèves. C'est beaucoup. Les enseignants ne peuvent pas faire les évaluations escomptées. Et naturellement, ça va agir sur nos résultats scolaires. En plus des problèmes d'étanchéité des salles de classe, le lycée moderne d'Ara ne dispose pas de salles multimédia. Le directeur régional de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Bongwanou se dit préoccupé par l'état de délabrement des établissements publics. Tous les lycées de Moronou, tous les collèges ont ce même problème. Le problème d'infrastructure, il y a beaucoup, beaucoup de cadres qui sont passés par ces lycées. Qu'ils regardent un peu derrière eux, voient leur ancien collège, voient leur lycée et venir en aide vraiment aux parents. Parce que c'est les parents qui en souffrent. On lance un appel aussi au ministère et par ricochet au président de la République dans les cadres du PPU. De l'aide, les 11 établissements publics de la région du Moronou en ont besoin pour améliorer les résultats des examens à grand tirage. Ces deux dernières années, l'on enregistre 73% d'échecs au BAC et 69% au BEPC pour la session 2013. 80% d'échecs au BAC et 83% au BEPC pour la session 2012. La sixième journée du lavage des mains a été célébrée hier 15 octobre. Comment, quand et pourquoi se laver les mains? Voilà la question principale autour desquelles les populations sont sensibilisées au cours de cette journée. Le reportage de Grasse Kando. Marché Siporex dans la commune de Yopougon. Dame Ouattara Abiba est vendeuse de légumes. Nawal, lui, est bouché. Une fois son espace nettoyé, Dame Ouattara ne prend pas la peine de se laver les mains. Nawal, lui, après avoir servi son client, prend directement son petit-déjeuner. De toute évidence, les deux commerçants ignorent les dangers liés au manque d'hygiène. J'ai un balai, je suis allée verser, mais je n'ai pas lavé les mains. On n'a pas eu le temps pour laver la main avant de manger. Parce qu'il y avait les clients devant nous. Ce mardi 15 octobre, c'est la journée mondiale du lavage des mains. Déjà une sixième édition, mais la cinquième semble ne pas avoir apporté ses fruits. Bon, on sait qu'on doit bien laver les mains avant de faire toute chose. Surtout avant de manger ou bien avant de faire autre chose aussi. Mais ce n'est pas tous les jours qu'on le fait. On n'est pas sensibilisés sur les marchés. Pourtant, la mauvaise hygiène des mains entraîne des conséquences désastreuses sur la santé. Les mains sont des éléments de transmission des microbes, si je puis dire en gros. C'est-à-dire des bactéries, des champignons, des virus. Ce sont des moyens de transmission. Quand on se serre la main, on transmet à l'autre ce qu'on a dans la main. Lorsqu'on est sur le visage ou bien lorsqu'on fait une caresse, si je puis dire ainsi, au niveau du visage, on dépose sur le visage des microbes. Lorsqu'on touche un bébé, on dépose sur ce bébé des microbes. Surtout lorsque ces microbes peuvent être pris n'importe où. Je parle des poignées de porte, je parle des téléphones portables, je parle des claviers d'ordinateur. Tous ces éléments-là contiennent beaucoup, beaucoup de microbes. Et on a pu constater qu'il y a des maladies qui sont liées à cela, notamment les maladies telles que le choléra. Le lavage des mains est un geste simple qui sauve des vies. Ici, dans cet établissement à Yopougombade, cette laissante semble être bien comprise par les encadreurs. Pour le lavage des mains, on allie les enfants. Le dispositif est là. Donc on met les enfants en rang et avec de l'eau et du savon liquide, on met dans leur paume. Et puis ils ouvrent le robinet, ils frottent les mains, les ongles, tout. Une journée ou pas, se laver les mains doit être le quotidien des populations si elles veulent éviter des maladies de grosses dépenses en produits pharmaceutiques. Parlons sécurité avec la réhabilitation de 12 armuries. C'est un geste de la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères. Il a également été question de marquage des armes pour plus de traçabilité et de suivi dans leur usage. Abou Sababou. 12 armureries de la police nationale réhabilitées par la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petits calibres. La réhabilitation de ces sites s'inscrit dans le cadre du renforcement de la sécurité physique des sites de stockage et de l'amélioration du système de gestion des stocks d'armes et munitions. Au-delà du caractère symbolique de cet événement, c'est la détermination de la Côte d'Ivoire à rétablir sa stabilité et la sécurité de ses populations par la modernisation de la gestion des stocks et la sécurité physique des armes et munitions qu'il faut voir. Cette réhabilitation vise à équiper les armureries des différentes forces en charge de la sécurité et de la défense et à renforcer les capacités des agents en charge de la gestion des stocks d'armes et de munitions. Le ministre d'Etat, ministre du Plan et du Développement réaffirme l'engagement et la détermination du gouvernement ivoirien à assurer le contrôle des armes en Côte d'Ivoire. Ces édifices sécuritaires que nous recevons ce matin permettront à la police nationale de sécuriser ses armes et répondre efficacement aux nouveaux enjeux sécuritaires. Je voudrais vous réitérer l'engagement de mon département à travailler avec tous les partenaires au développement pour mobiliser les ressources nécessaires pour l'appui à la lutte contre la prolifération des armes légères de petit calibre. La cérémonie a été marquée par une démonstration de marquage d'armes obsolètes et la destruction d'armes par découpage. La fête de génération en pays à Tchon, un grand moment pour ces différentes générations qui se passent successivement le flambeau. Samedi dernier, ce sont les aînés de la génération blessouée qui ont pris le pouvoir et c'est une quinzaine d'années après la génération d'Ugbo. Franck Wadio, pour les images. Fin de semaine spéciale pour Jean-Mickey. Le jeune homme est né entre 1976 et 1979. Il appartient de facto à la catégorie blessouée d'Ugbo, la trentaine donc bien entamée. Nous sommes un pays à Tchon. Comme lui, une cinquantaine de jeunes blessoués d'Ugbo, des jeunes du village d'Akwedo, s'apprêtent à entrer dans le cercle de ceux qui prennent la parole en public et participent aux prises de décisions. Ça fait pratiquement cinq ans que nous étions dans le bois sacré en train de nous préparer. Et aujourd'hui, c'est la consécration. Le corps en vue de Kaolin, ces jeunes encouragés par les chants des femmes de la génération entament la marche initiatique vers la place du village. Et pour Montsé-Béranger, le Tafrognan ou le Guerrier, cette marche est jalonnée de danse et d'arrêt. Seuls les initiés et ses camaradas de catégorie peuvent murmurer à son oreille. Notons que les blessoués yéhous sont la catégorie aînée de la génération blessoués. Dans une génération, il y a quatre catégories, mais en Péa-Tchon existent quatre générations. Les Dugbo, actuellement au pouvoir, les Tchakba, qui sont les opposants, les blessoués et les Nyando. Un mécanisme bien huilé et un passage obligé pour tout à Tchon. La fête des générations retrace le parcours d'entités du peuple à Caen. Tous ceux qui n'ont pas pu faire ce rituel sont considérés comme les pariards de la société. Étape importante, la validation par les sages et anciens de l'initiation des blessoués yéhous, suivie une semaine plus tard de la sortie du petit guerrier. Une façon de préparer la prise du pouvoir de la génération blessoués qui aura lieu dans une quinzaine d'années. Comment lutter contre l'explosion démographique ? La solution est toute trouvée en République démocratique du Congo. Il s'agit tout simplement de planning familial. Reportage. Dans les rues de Kimbanseke, un quartier populaire de Kinshasa, une opération de sensibilisation au contrôle des naissances. Au programme distribution gratuite de préservatifs et au centre de santé, des femmes qui entonnent un drôle de chant. On n'est pas comme les canards, clament-elles, on ne veut pas donner naissance chaque année. A l'intérieur de la clinique mobile, plantée là pour l'occasion, une infirmière détaille les moyens de contraception. A 29 ans et après 7 enfants, Coco Ilmoubou a franchi le pas. Elle accepte de se faire poser un implant contraceptif. J'ai accepté qu'on me pose cet implant parce que j'ai déjà mis au monde beaucoup d'enfants. Cet implant qu'on m'a posé, ça va m'aider à souffler. Préservatifs, stérilés ou pilules, le message a du mal à passer. Non seulement les contraceptifs reviennent chers pour les populations défavorisées, mais en plus, ils se heurtent aux églises catholiques et protestantes qui prêchent pour les méthodes naturelles. Un message entendu par cette mère de famille. Je conseille aux autres femmes d'utiliser seulement la méthode naturelle parce qu'avec cette méthode, on est sûr de soi. Quant aux autres techniques comme le stérilet, la pilule ou le préservatif, elles n'offrent pas de sécurité à mon avis. Avec ses quatre enfants, Annie Masengou est en deçà de la moyenne nationale qui est de cinq enfants par femme. Un taux de fécondité que les autorités congolaises voudraient faire baisser. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi et excellente journée à vous sur RTI 1. À demain.